Alors là, nous sommes sur le chemin de la Baie d'Ina, et ce chemin, au départ, il y avait une idée de la région de rejoindre l'Isère et la grande vallée qui se trouve derrière de l'Odol. Ils ont commencé le chantier. Ce chantier a été très difficile parce que c'est quand même des milieux très accidentés. Ils sont arrivés à faire ce chantier avec des moyens qui s'étaient forçés à l'époque, et après, ils ont commencé, commencé, ils ont été jusque, presque sous le pic de la Belle Étoile. Après, il s'est passé un phénomène, c'est que le régime et la guerre arrivant, il s'est passé que le chantier s'est arrêté et n'a jamais redémarré. Ce qui fait que ce chantier est très, très, très facile à piller car il est comme une voie carrossable jusqu'à, il me semble, une ferme ou un refuge. Non, pas jusqu'au refus d'Aigbel. Il s'arrête un petit peu avant. Après, c'est un chemin, mais logiquement, il devait passer au Pas-de-la-Coche. Et ça ne s'est jamais fait. Il monte jusqu'au Pas-de-la-Coche. Oui, le chemin, mais la route devait passer là. Et après, ça a été abandonné. Donc, à la suite de ça, le chemin a resté en l'état où il était. Mais si on repasse par le bas et en allant sur... Ah, peut-être que tu as été passé. Et si on repasse en bas, on voit les constructions en béton, des rambardes en béton qui existent encore et qui permettaient aux diligences de venir juste à cette colonie. Car les gens aimaient aller en montagne, mais à l'époque, il n'y avait pas de véhicule à motoriser. Donc, ils montaient à cheval. Et ça permettait aux gens de se balader jusqu'au Pas-de-la-Coche. Voilà.